Bonjour, bienvenue au 7e vidéo des jeux de Suda51 et aujourd'hui je vous parle de Shadow of the Daunted. Je sais que ça fait maintenant quelques temps que je n'ai pas fait de critique de jeu de Suda51, mais j'avais prêté ce jeu-là à un de mes amis et je viens de le recevoir, donc c'est pour ça que maintenant je peux vous en parler. Shadow of the Daunted, c'est dans les premiers jeux que j'ai fait de Suda51 après les No More Heroes. Et vraiment, encore une fois, on est dans un style que Suda51 a lui seul pour essayer à créer. Et c'est vraiment fou raide ce jeu-là à plusieurs niveaux. Donc tout d'abord, la critique a été moyenne et c'est vrai qu'au niveau gameplay, à force de jouer, ça devient assez répétitif si on veut. Puis il y a comme quelques éléments qui sont un peu redondants. Je vous disais que votre personnage va un peu comme avec Devil May Cry, quand il élimine des ennemis, vous ramassez des whores. Puis avec ces whores-là, vous allez pouvoir upgrader votre personnage. Et bon, ça devient un petit peu lassant étant donné que c'était un style qui était peut-être un petit peu trop utilisé à l'époque. Les fameuses whores pour booster votre personnage, ça devenait un petit peu répétitif. Il y avait beaucoup de jeux qui utilisaient ça. Et bon, il n'y a rien de très particulier à développer chez votre personnage. Ça devient assez générique si on veut. C'est peut-être le défaut principal parce que pour le reste, c'est quand même très bien. Ça veut dire que le gameplay est quand même le fun, même si, comme je dis, il n'y a pas... Au début, vous découvrez toutes les différentes choses que vous pouvez faire, c'est quand même bien. Mais après une courbe d'heures, ça devient juste tout le temps à peu près le même style au niveau du combat. Mais qu'est-ce qui est bien, encore une fois, c'est l'histoire. Ça veut dire que Suda51, bien sûr, il est capable de faire des histoires complètement disjonctées. On est vraiment là-dedans. Donc là, vous avez un chasseur de démons qui doit retrouver sa femme qui est pognée en enfer. Puis pour ce faire, il va descendre et il va juste éclater tout le monde. C'est pas mal ça, l'histoire. Mais bien sûr, c'est fait à un style Ciri B, si on veut. Donc ça va être bien sûr extrêmement gore. Il va avoir beaucoup de blagues à gauche et à droite. Et le personnage est vraiment très intéressant. Il se promène avec un... Je ne sais pas comment l'appeler. C'est un spirit, mais qui peut se transformer en n'importe quoi. Donc ça va être utilisé entre autres au niveau du combat et au niveau du jeu. Donc il se promène avec son acolyte et les deux ensemble s'envoient y promener à gauche et à droite. À tour de rôle dans le jeu. Et ça rend l'histoire vraiment très intéressante. L'autre chose qui est bien, c'est au niveau graphique. Je pense qu'on a réussi à créer quand même quelque chose de très bien. Ça veut dire qu'on a vraiment réussi à créer un sentiment d'horreur qui est des fois présent. C'est très dark, très noirceur. Et bon, je crois que ça a été bien développé à partir de la 51, ce côté-là. Il est bon là-dedans, il faut le dire. Donc le fait de développer des trucs qui sont un petit peu disjonctés, c'est poussé encore plus loin dans le jeu-là. Et c'était un des... Je crois que c'est son premier jeu qui était sorti au PlayStation 3, avec le développement graphique qui avait de l'allure. Donc c'était le fun de pouvoir voir toute sa fantaisie, puis tous ces trucs bizarres qu'il est capable de mettre dans ses jeux. Mais de le voir mieux fait avec des graphiques qui sont meilleurs. Je pense que c'est un gros plus à ce niveau du jeu-là. On a graphiquement probablement le meilleur jeu à l'époque qui était pour Suda51 au niveau graphique. Et ça rajoute un peu à l'atmosphère et à l'horreur qu'on y trouve. Donc encore une fois, si vous avez trippé sur No More Heroes, puis les blagues, le gore, puis les jokes à gauche puis à droite, vous allez vraiment aimer ce jeu-là. Si vous voulez jouer à quelque chose qui est révolutionnaire au niveau gameplay, puis quelque chose qui va vraiment vous embarquer dans le développement des personnages et tout, ben, ne jouez pas à ça, vous n'allez pas embarquer. Vous devez vraiment jouer à ça pour le personnage, découvrir l'histoire, puis ensuite le jeu, malheureusement au niveau du gameplay, c'est rien d'extraordinaire, c'est assez générique, malheureusement. Donc, fans de Suda51, Shadow of the Dawnhead est définitivement un jeu pour vous. Pour les autres, plus ou moins, c'est peut-être plus ordinaire, mais moi je vous le recommande si vous avez aimé moindrement le style de Suda51, vous allez avoir quand même un hack and slash complètement dujoncté qui va être intéressant à découvrir. Avec des éléments de tir un petit peu plus présents que dans nos Mario World. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se donne une nouvelle très bientôt. Laissez-moi vos critiques et vos commentaires juste en dessous. Et on se donne une nouvelle très bientôt.